je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime alors en attendant de nouveau tout le monde ben là je vais vous mettre une autre prière qui est très simple donc je suis désolé, pardonne-moi Je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé Je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé Je suis désolé, 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 je suis dés Yeshua, 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 Yeshua. Donc bien sûr, sachez, il ne faut rien prendre de personnel. N'hésitez pas à partager, faire toujours un pas de plus. Il ne faut rien prendre de personnel. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Yeshua, 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 Yeshua. Yeshua, 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 Yeshua. Bienvenue à tous, bienvenue, toujours une musique pour purifier les énergies, ouvrez-vous à cette lumière intérieure, il est là, ah tiens, la lumière, c'est pas moi, c'est la lumière extérieure, je crois que la cosmo-énergie, j'en trouverai d'aller en train de se développer. Soyez tous les bienvenus, Yeshua, 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 Yeshua Et oui, bienvenue tout le monde, bon là apparemment il n'y a que deux personnes, mais bon j'ai plein de postes, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de monde, donc comme d'habitude, Facebook nous arnaque. Donc bienvenue à tous, aujourd'hui le thème du live, c'est que je vais vous transmettre la puissance des prières, la puissance de la vision, parce que nous rentrons dans la bagarre. Il reste que très peu de temps, donc comme vous le savez tous, demain je pars en vacances, pendant une petite semaine, reprendre de la joie, reprendre de l'énergie, et rassurez-vous, ce n'est pas avec la cagnotte qui est en cours, non absolument pas, donc voilà, c'est une invitation que j'ai acceptée, et voilà, donc j'ai le voyage, donc j'ai dit oui, donc voilà, comme ça m'arrive assez régulièrement, depuis que je suis en vie. Donc voilà, il suffit de savoir dire un oui, dans ce qu'on vous propose dans la vie, c'est un oui, un non, voilà, dire un vrai oui, un vrai non. Donc, je ne suis désolé pas Romain, merci, je t'aime, de rien prendre de personnel, être pas dans le jugement, ni dans les suppositions, ça tue tout. Surtout pas de la jalousie, tous ceux qui ne supportent pas ma manière de m'exprimer, sont invités à quitter ce live, parce que si c'est de nouveau pour cracher votre venin, sachez que tout ceci va se retourner complètement contre vous. Alors, aujourd'hui, j'ai l'intention de vous donner, comme les attaques sont en train de s'intensifier, que tout est en train d'être révélé, nous irons beaucoup plus loin. Voilà, parce que, comme vous le savez, depuis que j'étais à Cerbère et à Béus, j'ai enlevé toute forme, j'ai autorisé à Cerbère et à toute sa meute de débarquer et d'arrêter de protéger les portes de l'enfer. Donc, en fait, elles sont ouvertes, il n'y a plus de garde-lère. Vous pouvez, bien sûr, remercier toutes ces hygièneuses, ces prétentieux, qui viennent toujours m'attaquer. Maintenant, il est temps, il est l'heure de me prouver que vous êtes beaucoup plus puissant que moi, ce qui n'est pas le cas, parce que vous n'avez pas l'éternel, ni le monde invisible avec vous. Mais qu'en ouvrant sa bouche, on assume les conséquences. Voilà, je ne suis pas quelqu'un de gentil, c'est clair, je suis quelqu'un de juste, vrai et extrêmement retoutable quand vous êtes comme ça. Croyez-moi, le mot pitié n'existe pas. Donc, la pitié, c'est fait pour les faibles et ceux qui ont un complexe d'infériorité ou de supériorité. Je n'ai ni l'un ni l'autre. Donc, comme toutes les mauvaises langues, je vais vous dire que je ne suis ni supérieur, ni inférieur à vous. Je suis extrêmement différent. Voilà, j'ai un autre niveau, point barre. Que ça vous plaise ou pas, c'est comme ça. Donc, voilà, aujourd'hui, je vais vous transmettre. Donc, on va parler un peu des faits. Bien sûr, je vais parler par image. Parce que, comme vous le savez, en ce moment, il est dans l'air de couper tous les réseaux sociaux. Donc, utilisez votre imagination. Utilisez votre intelligence. Parce que je vais vous parler par allégorie. Afin d'éviter de se faire sauter. Quoique, ça fait très longtemps que ça ne m'est pas arrivé. Bonne coquille, toujours à penser de travers. Hein, les garçons ? Hein, les filles ? Enfin, voilà, utilisons l'humour. Parce que c'est ce qu'il y a de mieux. Ça ne fait pas de ma faute, je suis un homme. Pas comme les autres. Donc, voilà, nous allons... Donc, je vais vous donner une prière extrêmement puissante. Comme je suis désolé, pardon, moi, merci, je t'aime. Que j'espère que vous appliquez, même devant votre place, à vous-même. Parce que ça va vous permettre de guérir. Et si vous guérissez, et bien, au fait, vous... Quand vous guérissez vous-même, vous guérissez toute votre famille, tout votre entourage. Sachez-le. Ou ceux qui ont la même vibration que vous. Donc, voilà. Parce qu'on est tous inter-reli. Que vous le vouliez, ou non, les gaineuses. C'est comme ça. Ok ? Les crétines, les idiotes, on vous dégage. Les ignorants, vous pouvez rester si vous êtes prêts à apprendre. Donc, la prière que je vais vous offrir, qui est ouverte à tous, libre, illimitée, et qu'on peut partager à tous, c'est une prière de révélation. Donc, j'ai un peu peur, là. Hop, voilà. Parce que j'utilise un truc, vous savez, à manche. Ben voilà. Sinon, je suis là, à côté. Donc, nous allons bientôt entamer les choses. Donc, d'abord, comme le hasard n'existe pas, de K.O. Schmitt, que je vous conseille de lire, même si il est pratiquement trop tard, pour apprendre, parce qu'il n'est plus l'heure d'apprendre, mais il n'est plus l'heure d'accepter. Voilà. Il n'est plus l'heure d'apprendre, il n'est plus l'heure de comprendre. Le con qui prend, gratos. Les mackerelles qui sont prêtes à toujours tout prendre, sans jamais rien donner, mais toujours tout à critiquer. Eh bien, c'est une prière, sachez contre vous, pour révéler votre vrai visage. Sachez que cette prière-là, que je vais vous offrir, elle est très simple, je vous l'ai déjà donnée plusieurs fois, même devant la police, c'est très simple, c'est la prière que j'ai utilisée, et que cette succube est venue directement m'attaquer. Sachez que cette prière est extrêmement puissante. C'est-à-dire que par là, vous, il y a toujours, une prière est une forme de magie par l'image. Sachez-le, et par le pouvoir du son, du verbe. Le verbe est créateur. Après, mieux, il fut le verbe. Donc, sachez, oui, pensez à Manu, pensez à Manu, voilà, qui se bat pour sa vie, à l'heure actuelle. Donc, voilà pourquoi je passe à la contre-fossive, parce qu'au fait, on a tout fait gratos, on a tout payé, on a ramassé du gaz, des coups, j'ai été kidnappé, torturé, on m'a fait des trucs de fou, gratos, et aujourd'hui, on me reproche, parce qu'on m'envoie un peu d'argent. Eh bien, maintenant, ça ne fonctionnera plus comme ça. Tout cela, de toute façon, ils n'auront plus aucune protection. Sachez-le. Et bien sûr, je vais vous offrir, sachez que cette prière que je vais vous offrir peut avoir des conséquences aussi sur vous-même. C'est très important de savoir. On appelle ça le contre-choc. Le contre-choc, c'est quoi ? C'est que quand vous demandez quelque chose, quand vous utilisez cette prière, il faut être sûr et certain de sa vertu Ah, attendez, je vais peut-être changer. Voilà, je vais utiliser celui-là parce que l'autre, il est en train de se tasser la bière. Ah, zut. Voilà. Donc, nous allons nous concentrer. Nous allons tout faire pour que les choses soient partagées. Ah tiens, vous avez vu, il n'est plus brillant. On a envie, le truc, il n'est plus brillant. Enfin voilà, je suis là pour vous aider à vous révéler à vous-même. Sachez qu'en fait, ça appelle la vérité. Et cette vérité-là, elle vient de l'éternel. Donc, automatiquement, vous aurez des miroirs. Automatiquement, vous aurez des attaques. Mais au moins, vous aurez des révélations. Non, c'est une cigarette. Vous n'en avez pas marre. Tout le monde sait que je suis de me dérouler. Moi, c'est critiqué parce qu'il y a du tabac un peu partout. Donc, Linda, tu peux dégager. Allez, virer. Le truc, sachez que vous connaissez les conditions, on se tait. Voilà. Ici, je n'aime pas. Je ne suis pas un liveur comme les autres. J'ai horreur des gens qui interviennent. Je n'aime pas certaines pensées parce qu'en fait, je ne suis pas là pour vous écouter, mais vous êtes là pour vous apprendre que vous, pour vous apprendre le silence et que vous apprenez à écouter et moi, à vous transmettre. Voilà. Ceux qui ne croient pas en ce que je dis, ce n'est pas grave. Vous quittez le live. Ça ne vous plaît pas. Vous quittez le live. C'est tout. C'est comme ça. Ici, c'est... Voilà. On ne perturbe pas quelque chose qui est aussi fragile. Quand je rentre en communication, quand je rentre en moi-même, c'est extrêmement fragile. C'est extrêmement... Parce qu'en fait, je rentre dans votre conscience, dans votre énergie et je m'ouvre totalement. Donc, en fait, quand vous intervenez, ça me perturbe. Et évitez de discuter de sujets autres que ce que nous sommes en train de parler. Voilà. Pourquoi ? Parce que si vous ne vous taisez pas, si vous ne rentrez pas dans votre silence intérieur, vous passerez toujours à côté de tout. Et malheureusement, c'est tout le temps le cas. vous ne pouvez pas découvrir la réalité de la vérité si vous parlez tout le temps. C'est la base. Le silence se taire. Ces taires sont mentales. Vous comprenez ? Si vous savez mieux, vous faites exactement ce que je fais. Et vous me dépassez. C'est ce que je vous souhaite de mieux. Par contre, si c'est vraiment de la prétention, de la haine et de la destruction, vous serez détruit. Donc, d'où cette prière. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous permettre de perdre du temps. Voilà. Donc, comme on a du mensonge un peu partout, cette société est mensongère, on est dans des pièges, on est dans des semi-vérités. C'est extrêmement compliqué. Donc, voilà. Ceux à qui ça ne plaît pas, vous partez. Moi, je ne suis pas prof. Je ne perds pas mon temps. Quand j'ai en discuter, je parle en message privé avec les gens ou en face à face. Voilà. C'est bien mieux. Alors que le live, pour moi, ça me permet juste de transmettre un maximum de gens. Parce qu'autrement, je préfère des choses préenregistrées et point barre. Par contre, je vous permets de... Parce que pour moi, c'est un partage. Donc, d'ouvrir la porte à tous. Voilà. Même aux hyéneuses. savent que là, je ne vous conseille pas de rosser. Donc, cette prière, elle est extrêmement puissante. Comme le hasard n'existe pas, je me suis dit, bon, nous rentrons dans une date entre aujourd'hui, demain et après-demain. Ça va être tout chaud. Donc, je vous conseille à tous de préparer une feuille, un silo. C'est tout simple parce que je vais vous diter. Je vais faire une dictée. Vous savez, voilà, une dictée. Répète après moi. Une dictée. Attendez, comme je reçois tout en plein de messages, hop, j'enlève le son. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Oui. Donc, on va se préparer, je vais me préparer, je vais vous préparer. Nous allons tous ensemble vers cette prière-là pour que vous compreniez bien la substantifique morale de cette prière. Comprendre bien les tenants et les aboutissants. Parce que quand on utilise certaines énergies, il faut savoir qu'il y a des lois à respecter. Voilà. C'est comme ceux qui crient la représentativité. Ouais, c'est bien beau la représentativité. Mais tu bafous toutes les lois divines à côté. Parce que déjà, tu te prends pour Dieu. Tu fais tout contraire de ce que tu dis. Alors, comment les démasquer ? Mais sachez-le que ça a des conséquences. C'est très violent. Voilà. Ça secoue. Est-ce que vous êtes prêts ou pas ? Oui ou non ? Tiens, je vais attendre. Pour une fois, je vous demande, je vais vous poser une question. Oui ou non ? Est-ce que vous êtes prêts ? Sachez-le, c'est vraiment... Ou autrement, vous êtes face à une situation, vous voulez connaître la vérité, vous voulez savoir exactement les tenants, les aboutissants, vous le savez. mais du coup, automatiquement, ça aura des répercussions sur d'autres secteurs de votre vie. Voilà. Il faut en avoir conscience. Certains, ça va être une véritable tempête, mais ça permet de nettoyer au Karcher. Voilà. Parce que, aujourd'hui, on ment sur tout. Moi, demain, par exemple, quand je vais prendre l'avion, s'il se trouve, il peut exploser l'avion. Donc, je meurs, je n'aurai pas transmis mon message. Donc, les hyéneuses, auront gagné. Ça, jamais. Voilà. Ça va, les hyéneuses ? Vous êtes prêtes ? Qu'est-ce qu'elle peut être méchante, celle-là, la vie, le loup ? Aouh, 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 Aouh. Ah, ben, voilà. Sachez que vous pouvez l'utiliser par rapport à tout. Donc, le livre, le hasard n'existe pas. Je l'ouvre, montre-moi ce que nous devons savoir ici et maintenant. alors aujourd'hui nous allons travailler la puissance de la foi en la réalisation voilà, donc en fait il faut bien que vous prenez conscience que c'est une prière, alors plus que vous avez la foi, plus que la prière est puissante voilà, n'hésitez pas à dire au début, dans le respect des lois divines, vous demandez l'autorisation c'est vraiment c'est un rituel qu'il faut que vous fassiez parce que alors la foi en cet accomplissement ne mobilise pas seulement les forces intérieures et les conditions extérieures nécessaires à la réalisation de ton désir, donc de ta prière mais aussi les aptitudes dont tu auras besoin d'être à la mesure de la nouvelle situation créée par l'accomplissement de ta prière et de pouvoir accéder de là à des degrés plus élevés encore donc ça va faire mal est-ce que vous êtes prêts ? c'est tout, ça fait mal la vérité fait mal, ça brûle, ça broie, ça vous cloue sachez-le donc voilà, c'est pour ça que tout le monde beaucoup de gens sont dans le déni mais vous savez la vérité la vérité c'est comme un oignon qu'on est en train de d'éplucher un oignon ça pique les yeux ça brûle vous voyez ou un piment que tu croques là tu vois ta division est-ce que vous comprenez ou vous avez pas compris les idiotes ? idiotes quoi ? une prière bravo à haute donc et tant pis pour ceux qui prenaient les choses personnellement vous dégagez vous connaissez les conditions les règles voilà il y a des règles à respecter vous voyez les règles ne sont pas les mêmes suivant qui vous fréquentez est-ce que vous allez moi j'étais extrêmement je suis toujours extrêmement précis je suis quelqu'un de très clair de très franc je le dis je dis voilà ça se passe comme ça je ne mens pas j'ai pas le droit à m'en songer j'ai horreur de ça depuis que je suis tout petit puisqu'on m'a toujours menti j'étais entouré de mentaires moi je suis un amoureux de la réalité je me dis mais c'est pas possible je peux vous assurer que le déni le mensonge j'ai toujours connu que ça autour de moi donc voilà la prière est-ce que vous avez de quoi noter ? voilà de toute façon je vais vous la répéter plusieurs fois donc déjà avec l'autorisation bien sûr de l'éternel et dans le respect des lois divines au nom de l'éternel voilà dans la juste lumière des choses voyez donc là moi je sais cette prière là bon ben je vais vous la transmettre je suppose que je vais aussi en payer les conséquences ou je vais récolter des fruits mais quand vous récoltez des fruits vous avez des fruits pourris et des fruits mûrs sachez-le c'est comme un arbre est-ce que vous comprenez ou vous ne comprenez pas donc là je vous conseille d'avoir un silo et une feuille de papier parce qu'il veut vous faire une dictée eh oui le bac est passé tout le monde l'a eu même les crétines on va bon là maintenant c'est l'amour la vérité je vous demande de rentrer dans le silence très important maintenant vous notez point barre ça demande une concentration ça demande parce que il faut que vous appreniez à noter dans le silence et que vous vous répétez aussi déjà les mots pour vous les approprier et les intégrer le plus rapidement voilà nous n'avons plus le temps par exemple nous avons alors je vais vous le dire déjà une fois l'amour la vérité la sagesse de l'éternel inonde mon esprit et mon coeur j'aime la vérité j'entends la vérité je connais la vérité je parle en toute vérité j'incarne la vérité j'agis en toute vérité je suis tout en vérité la paix de l'éternel inonde mon esprit et j'en suis délivré Amen merci je suis désolé pardon merci je t'aime vous pouvez rajouter des verbes que vous voulez vous pouvez les retravailler les réadapter à votre goût je vais vous la répéter plusieurs fois l'amour la vérité et la sagesse de l'éternel inonde mon esprit et mon coeur j'aime la vérité j'entends la vérité je connais la vérité j'incarne la vérité j'agis en toute vérité je suis la vérité la paix de l'éternel inonde mon esprit et j'en suis délivré Amen merci 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 par exemple j'aime la vérité sur telle situation sur telle personne demandez parce que si vous n'êtes pas assez précis sachez que cette prière là peut se retourner contre vous est-ce que vous avez compris ou vous n'avez pas compris l'amour la vérité et la sagesse de l'éternel inonde mon esprit et mon coeur j'aime la vérité j'entends la vérité j'incarne la vérité j'agis en toute vérité je suis en toute vérité la paix de l'éternel inonde mon esprit et j'en suis délivré Amen sur la société par exemple je vais vous la répéter plusieurs fois mais c'est un mantra que je suis en train de vous faire donc à toutes les guillemets je vous conseille vraiment de commencer à faire vos bagages parce que vos visages vont exploser tout va se révéler se dévoiler le rideau est déchiré je vous remercie en fait parce que vous m'avez permis d'agir votre haine je vous l'ai déjà dit que c'était ma nourriture parce que ça me met en colère et comment je rentre en colère ? c'est la colère du loup choisissez la voie du juste milieu il faut réfléchir on devrait que ça bouche donc même à propos de Macron ou à propos de tout ce qui se passe vous allez voir les informations vont venir les unes après les autres et ça va être un choc sachez-le l'amour la vérité et la sagesse de l'éternel inondent mon esprit et mon coeur j'aime la vérité j'entends la vérité je connais la vérité j'entends la vérité je parle en vérité j'incarne la vérité j'agis en toute vérité je suis la vérité de l'éternel l'amour et la vérité inondent mon esprit et mon corps et j'en suis délivré amen en toute vérité vous voyez vous pouvez la retravailler je vous donne juste les grandes lignes mais il faut que ça reste extrêmement précis vous pouvez utiliser plusieurs verbes vous voyez donc c'est extrêmement puissant je l'ai fait vous avez encore la vidéo où je le dis vous avez eu tout de suite une diagnose qui m'a attaqué les frics ont découvert beaucoup beaucoup de choses à ce moment là parce qu'il y a eu le consortium qui est sorti enfin ça a eu des conséquences énormes c'est vrai que à la différence de beaucoup de gens c'est que je parle avec un verbe créateur c'est comme ça c'est dans ma nature depuis que je suis tout petit donc certains ne le supportent pas mais ce n'est inévitable voilà vous savez il faut retravailler sur soi rentrer de nouveau dans cette bulle parce que sans l'aide d'une puissance supérieure sans l'aide de l'éternel qui est notre rocher notre bouclier notre épée on est perdu c'est ce que vous êtes sataniste ouais ouais mais il faut utiliser les mêmes armes non bonjour Lionel oui je sais qui tu es donc on va recommencer l'amour la vérité la sagesse de l'éternel inonde mon esprit et mon coeur j'aime la vérité j'entends la vérité j'incarne la vérité je parle en toute vérité j'agis en toute vérité je parle en toute vérité je suis la vérité la paix de l'éternel inonde mon esprit et mon corps et j'en suis délivré Amen en toute vérité Amen est-ce que vous comprenez il faut être très attention c'est une prière extrêmement simple mais vous savez c'est les choses les plus simples il faut simplifier vous compliquer trop donc c'est dans la simplicité que vous trouverez l'efficacité vous voyez à toujours trouver non direct droit précis pam 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 vous voyez donc voilà il faut y être tranchant donc là par exemple nous vivons depuis que j'étais chez Cerber des rituels tous les jours les hyéneuses parce que je l'ai enlevé je ne le cache pas vous n'avez qu'à aller dire merci à je ne sais même plus comment ça va maintenant à Aurélia à Guillaume Brin vous n'avez qu'à leur dire merci parce qu'ils ont ouvert leur gueule j'aurais dit j'enlève tout pourquoi parce que eux ils se sont recouverts soi-disant d'une vérité ils se recouverts vous savez d'habits de lumière alors que c'est des êtres extrêmement cruels et vicieux voilà vous savez à un moment donné il faut apprendre il faut le savoir il y a des gens qui se déguisent et qui peuvent jouer un rôle pendant des années et d'un coup ils découvrent leur vrai visage vous voyez parce que ça c'est d'une efficacité extrême voilà franchement ça fait mal ça brûle ça fait pleurer voilà sachez-le c'est c'est pas quelque chose ah oui c'est cool non 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 ça vous remet aussi en question séchez-le faites attention très attention il y a certaines choses qui sont très puissantes donc nous sommes obligés d'activer une autre puissance dite supérieure et en plus ça va activer votre foi sans la foi il faut que vous retrouviez la foi la foi et la joie celle qui soulève les montagnes parce que vous passez votre vie à pleurnicher vous faites chier vous pleurnicher et c'est le mur de l'alimentation et en plus vous entretenez tous les mauvais égrégores donc au lieu de parler de poser vous les questions si cela est juste vrai bon utile sinon taisez-vous parce qu'au fait ceux-ci se retombent toujours contre soi autrement c'est tout le monde qui le paye et je crois qu'aujourd'hui les catastrophes vous avez fait assez de catastrophes comme ça donc maintenant vous vous taisez je sais ça va être dur pour les toutologues c'est qu'ils ont payé nous surtout n'ayant jamais rien vécu sur rien c'est tout c'est comme ça vous savez un homme on le juge à ses actes et aux conséquences de ses actes mais tout ça on peut le savoir que plus tard pas là tout de suite maintenant ça c'est un faux jugement on peut pas savoir c'est pour ça que la justice est tellement longue vous savez même si bon la pomme est pourrie on le sait très bien on le sait ça n'existe plus de toute façon je vous l'ai dit déjà dit il n'y a plus de séparation des pouvoirs qu'est-ce que vous ne comprenez pas on a déjà on a déjà tout faux donc là moi j'appelle j'utilise cette prière aujourd'hui afin de vous faire réaliser toute cette vérité qui est en train d'éclater à votre gueule prendre conscience en toute vérité je vous le dis il va y avoir extrêmement beaucoup de morts que même parmi nos amis nos familles vous allez voir ça va être terrible on va découvrir dans des visages que ça va être pas joli joli du tout du tout du tout donc soyez prêt vous voyez et être avec l'éternel ça demande des sacrifices ça demande des combats ça demande on a de la souffrance par contre la solution elle arrive toujours sachez-le et si vous partez et bien vous partez bien tant mieux ça vous évitera de souffrir et pour ceux pour les hyéneuses et tout ça Macron a déjà trouvé la solution l'euthanasie de toute façon c'est la seule chose qui leur restera parce qu'ils vont même ne plus se regarder dans un miroir et certains n'ont même plus le droit de pleurer parce que même leurs yeux ne leur appartiennent plus tellement ils ont vendu leur âme au diable donc voilà c'est comme ça ils ont capturé plein d'âmes qu'est-ce qu'ils voulaient qu'on me dise qu'on continue à commenter là toute leur sorcellerie toute leur mise en scène hein là aujourd'hui ben hop c'est tombé un petit enfant de 2 ans Emile qui signifie rival qui est habillé de jaune et blanc encore la couleur jaune vous avez vu en ce moment après le rose en ce moment c'est le jaune c'est de la magie des couleurs vous savez ça existe la magie des couleurs vous avez la magie jaune la magie verte la magie noire la magie rouge la magie blanche ça existe ça que vous n'êtes pas conscients de tout ça parce qu'on ne l'a pas appris que vous y croyez ou pas c'est comme ça ça existe est-ce que vous comprenez ou pas parce qu'à un moment donné on ne peut plus perdre autant de temps n'hésitez pas à partager non plus merci je fais ma petite quête comme d'habitude pour ceux qui veulent voilà parce que ceux qui me donnent permettent à ceux qui n'ont pas les moyens que moi je continue et surtout d'eux qui puissent profiter afin de régler leur vie personnelle et voilà de pouvoir le partager à tous vous comprenez parce que il faut que vous appreniez aussi que donner et recevoir c'est exactement la même chose la même il faut vraiment quand on veut recevoir il faut savoir donner et quand on donne il faut aussi savoir recevoir parce qu'il y en a plein qui donnent qui ne savent pas recevoir il y en a les deux vous comprenez savent que vous dites ah tout le monde ils profitent non c'est toi qui profites parce que tu ne donnes jamais rien donc qui profite donc toi tu es une mère macrène un macro et en plus tu es un esclavagiste ça va vous n'avez pas honte parce qu'il y a un certain tu as qu'à aller travailler travailler c'est travailler pour ma bonne vous comprenez ils savent qu'on est dans une société dominée par l'argent vous avez choisi le vaudor c'est totalement dominé on a perdu là-dessus déjà il est trop tard Moïse est venu il vous a brisé la loi c'est pas pour rien parce qu'il savait très bien qu'est-ce qui allait se passer donc en fait la vérité la réalité des choses s'est éclatée en mille morceaux et s'est dispersée à travers le monde entier et du coup elle a été transformée parce que vous transformez toujours tout c'est comme une boule de neige qui roule voilà ça fait une pelote je vois les gens sont incapables de répéter les choses c'est à qui elles se sont passées il y a toujours des choses parce qu'ils écoutent très mal parce qu'ils sont dans le dialogue intérieur ils écoutent pas même si le dialogue intérieur est nécessaire vous voyez tout est en fait il n'y a rien de bien rien de mal c'est l'excès c'est toujours une pièce de monnaie en fait vous voyez chaque chose a toujours des bonnes conséquences et des mauvaises conséquences toujours eux ils sont entrés dans l'art de la chimie qui leur permettent de créer des situations donc des écrins-corps pour créer des écrins-corps des émotions auxquelles vous tombez toujours aujourd'hui c'est pour le petit Émile qui veut dire le rival et en plus il s'appelle Soleil habillé de jaune et vous voyez pas après la voiture vous savez la voiture qui est dans le clip de Ninou qui est sortie la veille qui est exactement l'histoire de Naël vous savez c'est quoi ces chevaux ? 666 chevaux ça ça vante pas et après on va dire ah mais non mais tu délires il faut arrêter la weed ah bah non c'est juste une idiote qui voit rien et que tu es totalement déni donc il est tout à fait normal que tu sois exécuté écartelé et offert à la reine rouge ou à Cerber ou à Cronos hein je ne vais pas te pleurer c'est clair ? t'as eu la chance tu l'as raté point barre t'as raté c'est tout donc tous les profiteurs bah vous dégagez je vois pas pourquoi et sachez que c'est votre âme qui est au courant moi je suis pas forcément parfois je le sais certains je le sais j'ai juste à les lire je les sens direct par contre il y a ceux qui ne peuvent pas pour X raisons mais ceux-là non je leur donne je leur offre gratuitement c'est limité c'est pour ça que j'ai choisi cette voie là parce qu'autrement je me mets sur OnlyFan je fais un 20 balles ou 50 balles comme les autres certains aiment bien vendre bien leur paix ou leur pipi ou leur culotte sale ou leur lot de bain bah bah je je pourrais le faire mais à tarif je fais du coaching voilà et ça sera accessible que pour ceux qui aient du fric ils tournaient ils iront se faire foutre et bah non c'est pas parce que je sais très bien que la majorité des gens ont tout perdu ou vous avez déjà tout perdu donc non seulement vous appriez vos biens votre corps vos entreprises vos enfants le mot liberté vous l'avez jamais eu donc voilà où est-ce qu'on en est regardons la réalité en face ça va ça vous dérange pas allez montre-moi quelles sont l'idée de la destinée du jour vous vivrez prochainement une grande autre joie tranquille vous aurez l'impression de renouer de retrouver une certaine innocence chaque chose va trouver sa juste place chaque question sa réponse bonne fortune donc en fait grâce à cette question là de ce qu'on est en train de faire vous verrez vous aurez des réponses vous aurez les chemins qui vont s'ouvrir c'est votre chemin à vous chacun son chemin chacun son destin et tous et tous exactement la même distinction par contre on prendra pas la même voie on a pas tous les mêmes égalités vous l'oubliez il faut être équitable c'est être équitable sachez que tous ceux qui ont de l'argent de côté je vous le dis à partir du 14 juin ils vont vider les comptes parce que les biens qu'est-ce que c'est un bien l'argent est un bien vos comptes sont un bien vous croyez quoi ? c'est la première chose qu'ils vont prendre l'argent vos comptes ils vont les siphonner à une vitesse ça va faire très bizarre à beaucoup de gens tous les radines vont pleurer et bah oui au lieu de financer la vraie résistance ceux qui sont capables de faire la différence que vous avez attaqué dénigré insulté persécuté harcelé que vous tuez par vos mots mais il est tout à fait normal qu'aujourd'hui vous en paye les conséquences en toute vérité je vous le dis oui ou non voilà il est trop tard vous comprenez et après moi je rencontre des gens extraordinaires moi dans la vraie vie je rencontre des gens extraordinaires moi c'est les cafards de Facebook des produits canapé je ne les supporte plus bon les succubes bon ben je les attire comme des mouches mais en ce moment je suis très protégé donc ça va ben j'évite les femmes c'est tout j'ai trouvé la solution donc grâce à cette loi de programmation militaire qui va être appliquée à partir du 14 juillet comme par hasard où il n'y aura aucun réseau voilà ils sont tous convoqués voilà c'est fini les réseaux donc vous allez comprendre pourquoi j'ai joué tellement ce personnage moi je vais rester vous allez voir tout le monde va sauter sauf moi donc pourquoi parce que je vous parle en allégorie je ne vous parle pas directement et ceux qui n'ont pas compris qui sont incapables de comprendre c'est parce que vous n'avez pas fait de recherche et que cela et que l'éternel ne veut pas que vous compreniez parce que poubelle c'est tout c'est comme ça sans pitié vous récoltez ce que vous avez semé c'est tout je ne sais pas je vous l'ai dit de ne pas juger de ne pas supposer parce que vous vous êtes traité de la même façon en pire fermer sa gueule c'est bien mieux se taire intérieurement c'est bien mieux je ne sais pas ça fait 5 ans que je vous le dis moi aujourd'hui vous récoltez un peu tout oui ou non tout le monde le sait que je fais des prédictions de fou tous ceux qui me fréquentent ils savent très bien que je me fais tout le temps attaquer et qu'il m'arrive toujours des trucs de dingue ça ne passe pas un jour ce qui ne m'arrive pas un truc de dingue donc je suis content je suis un peu tranquille pendant 2-3 jours tant mieux voilà par contre ma vie elle change tout le temps là par exemple je vais partir en vacances j'espère que j'aurai des vraies vacances merci à Crilin que je vais accompagner qui m'a permis c'est lui il m'a dit je t'invite pour que tu te reposes voilà il m'a dit maintenant il faut que tu fasses un stop et parce que sûrement il a raison sûrement ça sera nos dernières vacances donc voilà lui aussi ça fait 4 ans qu'il n'a pas voyagé moi non plus à cause de toute cette merde de Covid bon ben du coup voilà j'ai accepté voilà donc ça ne vient pas de vous voilà ça vient d'une personne donc voilà que les choses soient claires nettes et précises pour les jalouses parce que ça va encore éveiller la jalousie c'est pour ça au fait que vous savez les gens n'ont rien c'est parce qu'ils sont tout en jalous au lieu d'être heureux pour les autres de leur bonheur ou de la petite chance qu'ils leur tournent ils sont tout en même temps en jalous ils viennent vous attaquer c'est presque systématique donc comme je vous ai dit la première chose qu'ils vont vous prendre c'est vos économies vos assurances vie et donc participer à l'effort de guerre parce que nous sommes en guerre et vous la répétez je ne sais pas combien de fois je ne sais pas combien de fois il faut vous le dire et moi je ne sais pas BFM TV qui répète toujours la même chose ça me rend fou parce qu'en fait moi je répète maximum trois fois après j'en ai marre vous voyez parce que je considère que bon une fois deux fois trois fois bon tu n'as pas compris parfois il faut revenir ça c'est sûr mais quand c'est tout le temps surtout c'est c'est une perte de temps phénoménale je ne perds pas mon temps de toute façon nous n'avons plus le temps et le temps vaut de l'or là par exemple je vous offre ce qui est de plus précieux mon temps ma vie mes visions ça vaut de l'or vous savez ceux qui me disent ah bah travailler mais moi je peux travailler oui effectivement bon je suis un peu handicapé et tout je n'irai pas faire maçon ou un truc comme ça je analyse ses stratèges c'est très simple je vais voir les grands cabinets je vais voir nos adversaires et je vous exterminate tous avec un plan extrêmement diabolique est-ce que vous voulez parce que moi ce que je vaux et là je gagnerai une tonne de fric quand ça vient d'accord n'oubliez pas je suis hypomaniaque donc voilà je ne fonctionne pas comme les autres j'ai une pensée arborescente c'est pas un secret et en plus je sais comment toucher les cœurs je sais comment toucher aux arbres la chimie n'a pratiquement plus c'est encore plein de secrets que je n'ai pas encore découvert mais souvent je découvre par hasard je reçois les outils dont j'ai besoin en toute vérité je vous le dis je reçois exactement ce que j'ai besoin à la santé voilà ni plus ni moins et de temps en temps j'ai une petite souris sur le gâteau voilà c'est ça la vie vous voyez c'est être libre libre de toute ta tâche je n'ai pas de maître moi vous voyez je n'ai pas de maître la seule chose que je suis ici c'est pour l'éternel moi je connais très bien ma mission c'est de défendre les justes et les innocents et faire un tri voilà parce que si moi je commence au jugement croyez-moi que les conséquences sont tout de suite est-ce que vous comprenez ou pas donc les I.N.O. c'est vous dégager vous n'avez pas voulu vous remettre en question vous n'avez pas arrêté de harceler les gens en ce moment vous êtes de plus en plus horrible vos visages sont en train d'être découvert croyez-moi que là avec la prière que je viens de vous transmettre croyez-moi que beaucoup 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 on se ramasse de grosses baffes dans la gueule direct exécution explosion ouais parce que l'union fait la force vous savez des fois il vaut mieux dix personnes ou une personne totalement éveillée consciente de ses puissances conscience de sa force que dix mille ou trois millions de personnes qui sont en train de défiler voilà vous l'avez bien vu qui font tout travers qui détruisent tout qui au fait servent le plan c'est comme les antifas qui sont les pires fachos parce qu'en fait ils ne savent pas que le fascisme vient de la gauche comme le nazisme ça vient de la gauche on est gouverné par la gauche internationale c'est tout voyez même ça vous n'êtes pas au courant on vous a menti sur tout parce que bon l'extrême droite mis à part quelques débiles je n'en vois pas beaucoup je vois beaucoup d'extrême gauche mais au fait ils vous empêchent de parler ils détruisent le drapeau de la France pour vous rendre compte que la France qui était le pays de la lumière les pays du rayonnement de l'art de la gastronomie de la finesse la langue des diplomates le pays des alchimistes ils ont tout détruit par jalousie vous voyez ah vous êtes racistes ah vous êtes non ça par exemple dès qu'on te dit ah t'es fâchou t'es raciste ou t'es homophobe tu peux être sûr que la personne elle est bourrée de défauts et qu'en fait elle t'accuse de ça parce qu'elle sait très bien que c'est devenu un mantra pour dire pour cacher tous ces crimes les plus beaux je on connait tous cette famille qui sont en train de foutre une même pas possible mais quand on regarde tout ce qu'ils font leur pédierie je veux vous suivez des gens comme ça ils ont même pas eu de respect pour Naël ils sont allés tout de suite récupérer le truc c'est quand même honteux ça vous dérange pas vous voyez on n'entend plus parler de la mer on voit plus rien alors en plus en ce moment il y a des bruits qui courent peut-être que les gens ils sont dans les yeux je sais pas c'est peut-être une psyop même des militaires sont en train de le dire ah c'est les militaires on le dit sur professionjendarm.com croyez-moi c'est que la vérité est en train d'éclater l'amour la vérité la sagesse de Dieu inonde mon esprit et mon coeur j'aime la vérité j'entends la vérité je parle en toute vérité j'entends la vérité j'incarne la vérité j'agis en toute vérité j'incarne la vérité la paix de l'éternel inonde mon esprit j'en suis délivré Amen est-ce que vous comprenez là je le fais devant vous je le fais à tous les ennemis vous en faites pas je suis protégé donc à un moment donné vous savez c'est comme ceux qui s'imaginent que l'éternel c'est un bison-ours c'est nouveau ça Dieu est amour c'est quoi l'amour c'est le grand mensonge Dieu est amour ça c'est ça c'est le grand des satanistes vous voyez amour méfiez-vous méfiez-vous des gens comme ça voilà parce qu'ils sont pas dans la réalité ils sont même pas dans la réalité vous voyez ils ont leur plume dans le cul c'est à vous de découvrir qu'il est vrai vous le sentez vous le ressentez direct vous le voyez aux actions des gens vous voyez Jésus vous l'a dit l'heure les innocents il est simple d'esprit c'est comme ceux qui ont très peu de connaissances et qui l'étalent sur leur tartine en disant en fait c'est de la merde voilà ils vont pas creuser plus loin ce sont des perroquets ça ça peut incarner les choses vous savez c'est même très honteux bon bah alors je vous attends toujours regardez c'est une merde pas possible depuis le le 23 juin oui il manque la paix de l'être bravo oui c'est tout à fait donc à vous l'a écrit parce qu'elle est un peu mieux n'hésitez pas à l'écrire la prière pour que tout le monde puisse la lire bravo à Zaina la gel c'est drôle on dirait la gel la gel bravo à elle donc elle vous a déjà écrit une partie et c'est la paix de l'éternel inonde mon esprit et mon corps et j'en suis délivré amen amen ça veut dire merci en toute vérité bravo bah n'hésitez pas voilà n'hésitez pas pour ceux à l'écrire qui ont pu le noter plus vite que les autres parce que ça ça arrive tout le temps et bah n'hésitez pas à le partager ici sur le sur le facebook pour pouvoir que les gens qui sont un peu plus lents ou qui ont des difficultés d'écriture puissent le noter donc n'hésitez pas ça c'est ça c'est être utile là je vous dis oui participez là c'est participez vous partagez donc c'est plus intéressant quand même que de parler de son pipi de son caca donc je vais aussi vous dire un autre texte qui n'est pas de moi qui est de Marianne Wilhelmson j'ai trouvé tellement juste tellement vrai que moi-même j'aurais pu écrire ce texte c'est notre plus grande peur n'est pas que nous sommes insuffisants donc tout petits ça c'est le complexe d'infériorité notre plus grande peur est que nous sommes puissants sans aucune mesure ça ne se mesure pas notre puissance c'est la foi la foi en soi la foi dans l'éternel la foi dans les autres vous savez très bien qu'à ce moment-là vous allez vous faire attaquer c'est obligatoire c'est notre lumière pas notre obscurité qui nous fait le plus peur et oui c'est pour ça que tout le monde se réfugie dans la noirceur dans la noirceur c'est vraiment plus simple vous savez que de vivre dans sa lumière intérieure c'est très drôle parce qu'il y avait Andromène qui était complètement lumineux donc c'est notre lumière pas notre obscurité qui nous fait peur nous nous demandons en nous-mêmes qui suis-je pour être brillant magnifique talentueux fabuleux en fait qui n'est-vous pas vous êtes un enfant de l'éternel ton petit jeu ne sert pas le monde n'a rien d'éclairé sur votre abaissement de sorte que les autres personnes ne se sentent sûres autour de vous nous sommes tous appelés à briller illuminé comme le soleil je précise comme font les enfants nous sommes nés pour rendre manifeste la gloire de l'éternel qui est en nous et pas seulement à certains d'entre nous ni en chacun de nous dans toutes les religions sur toute la planète et quand nous laissons briller notre propre lumière nous donnons inconsciemment à autrui l'autorisation de faire le même la même chose c'est ce que je fais tout le temps j'autorise les gens à être eux-mêmes de briller de montrer leur ce qu'il y a c'est pour ça que les gens m'aiment en fait les hyéneuses vous n'avez pas compris c'est parce que les gens ils peuvent être eux-mêmes avec moi ils deviennent meilleurs à mon contact c'est tout ils vivent des choses qu'ils n'ont jamais vécu ils découvrent des forces qu'ils ne connaissaient pas mais ils connaissent aussi leur obscurité à mon contact c'est comme ça c'est pour ça quand même pas parce que je suis en train de sucé des vides ou des chénécu c'est trop bien je déteste l'idolâtrie sachez-le donc autorisez quand vous êtes comme ça vous donnez l'autorisation à l'être d'être la même chose soyez un exemple comme nous sommes libérés de notre propre peur notre présence automatiquement on libère d'autres oui on a tout le monde le sait même le fait que tous les militaires viennent me le dire voilà pourtant je bois je fume je suis un être humain je pète je rote moi je baisse plus parce que bon je n'ai pas trouvé cavalier ni un cheval comme on dit et franchement je ne pense même plus à ça et concrètement vu mes goûts il n'y a pas beaucoup qui atteignent le niveau en ce moment c'est tout c'est comme ça je vous l'ai dit je suis sorti avec des mecs et des nanas vous ne pouvez même pas vous imaginer qui sont inaccessibles que vous ne voyez que dans les magazines c'est comme ça vous voyez oui ben voilà j'agis en vérité et vous oubliez après la paix de l'éternel très bien Christelle et après c'est la paix de l'éternel inonde mon esprit et mon corps et j'en suis délivré Amen c'est très précis ça c'est la première partie que vous mettez là la première Christelle le bardeau a mis la phrase et vous pouvez en rajouter j'agis en toute vérité voilà vous mettez et posez-vous la bonne question en fait ce ne sont pas les réponses qui comptent c'est la question sachez-le quand vous demandez à l'éternel quelque chose ce sont les questions qui comptent c'est la formulation des questions parce que tout le monde n'aura pas la même réponse puisqu'on a tous des vies complètement différentes donc personne n'aura la même réponse mais vous aurez la réponse de celle qui vous correspond c'est tout je me demande qu'est-ce qui va se passer parce qu'à la dernière fois la dernière fois que j'étais dans cette ville on m'avait invité pour mon anniversaire un de mes mecs une semaine incroyable et tout une semaine de princesse et mon petit corinthin d'amour et que j'ai perdu un peu à cause des gilets jaunes enfin bref j'ai eu plein de révélations là-bas que des rencontres ultra mystiques j'ai même rencontré des trois sœurs et après j'ai découvert tout le côté mystique et ce que c'était les trois sœurs dans le monde arabe et tout ça c'était très intéressant vous savez des fois on ne comprend pas les choses tout de suite la réponse vient plus tard donc là je pense que j'aurai peut-être la suite puisque c'était un voyage non prévu un cadeau et chez moi il n'y a jamais de hasard le hasard n'existe pas attendez je vais allumer la lumière parce que sinon je n'arrive pas à aller là il n'y a pas de lumière hop voilà tant pis voilà est-ce que vous comprenez donc là je vous ai pris bon un c'est les stratégies de la guerre c'est pas ça que je voulais vous dire donc en fait en ce moment montre-moi ce que en ce moment nous sommes dans la stratégie de la conquête par la division sachez-le donc c'est pour ça que nous vous déchirer tous vous voyez ah c'est faux c'est pas vrai nanana nanana la stratégie nos flics vivent la stratégie de l'annulation totale donc en fait vous savez au lieu de les attaquer on devrait aller les chercher les libérer c'est notre rôle moi c'est mon job par exemple parce qu'à un moment donné vous voulez faire comment ? on sait pas se battre on a pas de stratégie on a pas d'outil on a pas aucun moyen de défense la plupart bon ben voilà vous savez on a plein qui vont se rassembler de toute façon en ce moment on a plein qui sont en train de prendre conscience et croyez-moi avec le travail que nous avons fait ce soir vous allez voir ça va avoir des vagues ça va avoir des conséquences que vous imaginez pas donc remercier je suis désolé pardon remercier je t'aime à soi-même est-ce que vous comprenez l'exigence demande la dureté je sais pas ça se voit que vous avez jamais fait les services militaires mettre yoga tous les maîtres tous les maîtres vous allez voir remettre Yoda par exemple c'est pas quelqu'un de gentil il vous tape avec des bâtons pour dire ferme ta gueule voilà il faut que vous acceptez la différence des autres arrêtez d'être ce complexe d'infériorité cette jalousie à lui il a gagné l'argent à lui il est comme ça à lui il est comme ça par exemple au livre il a vécu tous ceux qui ont le complexe d'infériorité ont tous attaqué parce qu'il est passé à la télé voilà jalousie au lieu de lui transmettre des vraies informations vous l'avez harcelé harcelé comme Jérôme Jérôme comme d'autres figures comme vous avez attaqué tout le monde regardez celui-là il travaille pour celui-là c'est sûrement infiltré comme d'un sens c'est dégueulasse les gens font des choses bien vous savez on a fait tout le monde dans le jardin de l'éternel tout le monde a fait des choses bien et des choses pas bien ça la morale c'est la société qui vous la donne là par exemple on le voit bien avant la pédophilie la pédophilie était interdite aujourd'hui on la met en plein jour on vous dit c'est génial tous les gosses ont fait des futurs prostituées de première des horteurs porno ça vous dérange pas là il y a le petit Émile Soleil comme les gosses de deux ans en ce moment qu'on a retrouvé ces derniers mois le visage brûlé qu'on les oublie c'est quand même c'est très rare ce qui se passe mais ça ça vous dérange pas par contre un aile qui se fait arrêter parce qu'il n'y a pas de permis que enfin bon j'ai vu les vidéos vous savez moi il y a un truc que je déteste c'est qu'en fait les gens défendent Barabbas et crucifient Jésus on est tombé dans ce dans ces choses là vous voyez c'est devenu automatique systématique voilà vous haïssez tout ce qui vous libère vous chérissez ce qui vous détruit vous adorez votre merde c'est tout donc tous responsables au lieu de dire les choses aux gens c'est ouais bon ben voilà vous savez il y a des gens qui nous aiment pas qui n'aiment pas la France qui font tout pour nous détruire il y en a plus de 2000 soldats 200 000 soldats croyez moi et là il faut un homme ou une femme de caractère en face croyez moi quelqu'un qui n'a pas peur ben oui parce qu'il faut inverser les choses parce qu'en ce moment vous trouvez vous chiez tous dans votre froc de peur c'est pour ça que vous pleurez mais chiez tout le temps mais bon en même temps vous êtes un peu victime de vous même de votre propre bourreau et de votre jalousie et de l'envie ça va vous n'avez pas honte par exemple certains ont largement choisi de continuer à être des esclaves on ne peut rien faire les gens n'ont pas encore compris que du travail ils nous en auront plus d'ici six mois l'économie n'existe plus les sous-assistance respiratoire ils vous ont tous siphonné et là ils vont siphonner toutes vos économies tout les retraites ils vous ont pris les retraites ils vous ont pris on parle de milliards hein ils ont empoisonné tous vos gosses par exemple ah non mais par exemple je dis j'ai jamais vu autant de de gamins autistes j'en ai jamais vu c'est un truc de malade autour de moi il n'y a plus que ça toutes les copines mes copines qui ont 40 ans elles ont toutes un gamin si on les 3 par exemple ils en ont 3 ils en ont un qui est autiste et il y a un problème vous ne trouvez pas alors qu'avant c'était extrêmement rare vous allez au Vietnam ou dans des pays où il n'y a pas de vaccin je peux vous assurer qu'il n'y a pas d'autiste donc posez-vous les bonnes questions à un moment donné ils ont empoisonné vos gosses quoi hein mais ça va ça vous ne manifestez pas hein hein les viols les disparations de 30 000 personnes par mois par an non c'est normal on a foutre et vous faites des hypocrites là ah oui mais regardez ça me touche ouais mais t'as vu comme vous traitez vos propres gosses vous n'êtes même pas capables de les défendre je dirais à un moment donné il faudra regarder un peu la réalité en face on peut plus les engueuler on peut plus rien faire mais un gamin sans claque sans épreuve ça devient un mollusque ça devient un monstre vous ne vous rendez pas compte la société c'est quelque chose de toute façon il n'y a plus de société ils sont en train de nous emmener vers leur nouvel ordre mondial leur but c'est notre annihilation totale c'est leur stratégie la première chose qu'on fait c'est la morale l'éducation le dressage vous voyez bien d'être vous savez tout ce qui est musique télé tout ça on le sait aujourd'hui on va utiliser le mot surcellerie conditionnement programmation afin de créer des êtres complètement sans coeur sans coeur sans âme prenant le mal pour le bien le bien pour le mal tout a été inversé l'homme est devenu une femme la femme est devenu un homme voilà vous savez vous attaquez les bonnes vertus et vous mettez en avant tous les comment on appelle ça tous les péchés quoi les sept péchés capitaux voilà vous êtes amoureux de ça je suis libre non tu es esclave de toi même tu es esclave de de tes faux désirs qui ont été incultés par la programmation mentale c'est tout vous savez la guerre il n'y a rien de pire la guerre civile la guerre on le sait c'est ce qu'il y a de pire ceux qui inspirent à ça je ne sais pas donc là on doit sauver nos gosses nous on est foutus on est tous empoisonnés des pieds jusqu'à la tête la tête vous mentir à vous même et certains n'ont plus de volonté de vivre c'est tout ils ont décidé de mourir voilà il faut les sortir vous voyez voilà il ne restera que très peu à leurs yeux nous sommes maintenant devenus des hommes de Cro-Magnon c'est tout ils vous le disent ils sont en train de créer le nouvel homme c'est 50 ans 60 ans qu'ils le font même plus plus d'un siècle qui vient de Mulhouse quand même donc je ne sais pas vous voyez oui ça devient très compliqué en ce moment de les protéger bien sûr parce qu'il y a TikTok mais de toute façon TikTok va être arrêté au mois de janvier c'est bon leur programmation est réussie il te repart il faut le savoir 80% de la population mondiale est foutue ils ont gagné voilà maintenant on va essayer de sauver les justes et les innocents certains ils appellent ça l'enlèvement de l'église c'est quoi l'enlèvement de l'église ils sont enlevés comment et en plus ils sont en train de nous préparer quand même des zombies lancés à la 5G n'oubliez pas qu'ils savent réactiver des cadavres aller faire marcher bouffer tout ce qu'ils veulent ils nous ont montré l'expérience avec des poulets croyez-moi qu'ils sont allés beaucoup plus loin c'est comme en Afrique parce que moi j'écoute beaucoup d'Africains ils dénoncent énormément ils sont géniaux moi j'ai très peu de brouteurs en règle générale on les reconnait tout de suite parce que c'est toujours j'ai pas d'amis enfin bon ils ont toujours le même discours et par contre il y en a plein ils ont ouvert des associations ils s'occupent des gosses vraiment c'est génial autrement c'est vrai ils restent dignes ils ne demandent rien de temps en temps ils disent si on pourrait nous aider pour avoir de l'eau des trucs comme ça vous savez qu'est-ce qu'ils ont découvert ? un poulet avec une tête de singe on appelle ça des hybrides des chimères ils ont créé des chimères on ne va pas découvrir des nouveaux animaux ce sont des chimères l'île du docteur Morou est devenue mondiale voilà ça va ça ne me dérange pas on est bouffé de partout ils vont prendre vos économies vos cartes de crédit vos gosses en fait ils ont capté votre âme donc voilà et après il y a les élus et oui les élus qui ont été assez corrects et après il y aura la guerre donc moi je vous le dis là je pars en vacances une semaine qui est plus qu'éméritée après 4 ans j'ai quand même tout perdu c'est la première fois que je repars en vacances donc voilà je ne vous parle pas des voyages à droite à gauche que je vais faire pour aller sauver un tel ou un tel parce que je ne vous raconte pas toujours tout vous savez je ne vous raconte pas tout vivons heureux vivons cachés je vous donne les grandes lignes c'est tout mais hors de question je vous dis tout de toute façon la plupart des gens vont être hyper discrets et même pour ça pour ma discrétion je ne pars pas sur les autres j'ai autre chose à faire donc voilà si moi je ne suis pas dans la joie le repos à un moment donné je vais rentrer en colère et c'est des émotions négatives il faut se laver aller voir des gens avec qui tu peux te reposer te reposer faire des choses dire stop je mets les choses de côté de toute façon ça pètera au moment où ça pètera je serai exactement à l'endroit où je dois être j'ai une confiance absolue donc voilà je vais vous répéter encore une fois la prière et que ceci vous ouvre tous les yeux qu'elles soient vous soient tous profitables l'amour et la vérité et la sagesse de l'éternel inondent mon esprit et mon coeur j'aime la vérité j'entends la vérité je connais la vérité la paix de l'éternel inonde mon esprit et j'en suis délivré Amen très important donc nous allons comme je vous l'ai dit vous pouvez la réadapter mais vous gardez le corps vous pouvez changer les verbes j'incarne j'agis je parle je pense je ressens vous voyez vous utilisez les verbes que vous voulez c'est tout la vérité sur un tel ou la vérité sur cette situation vous allez voir toutes les informations vous vous tombez dessus et ça fait mal voilà il faut le savoir ça fait mal de connaître de voir la réalité des choses sachez-le c'est pour ça que la majorité des gens sont dans le déni voyez est-ce que vous comprenez ou vous ne comprenez pas oui c'est un film d'horreur Christelle malarne tout à fait donc mais ça ne veut pas vous dire autant qu'on doit le subir hein donc voilà prenez votre courage à demain de toute façon là tout débute à partir du 14 juillet bon le 26 je pense que ça va encore augmenter ils nous annoncent chaque chose une chose à la fois mais chaque semaine ils ont bien tout ficelé bien préparé les mentalités sûrement ils vont provoquer un petit truc dans les prochains jours histoire de bien réveiller votre colère de bien diriger le troupeau l'abîme on fait quoi on va pas les suivre tant pis pour eux vous savez il y a eu assez de personnes qui ont pris le micro qui ont hurlé qui ont tapé qui ont payé à un moment donné bon ben c'est foutu vous le voyez bien même autour de vous vous voyez bien que vous n'arrivez pas on ne sauve pas les gens c'est eux qui se sauvent eux-mêmes voilà on les convainc pas sachez-le c'est à eux de découvrir voilà et des fois bon ben vaut mieux se taire vous voyez bon c'est comme ça le le monde qu'on nous a menti sur tout ça c'est une certitude de toute façon l'histoire la terre est réécrite je ne sais pas combien de fois ils se rendraient même c'est l'effet mandala ah n'oubliez pas qu'ils sont en train de créer des effets mandala Naël a été tué sur la place mandala enfin soi-disant parce que bon il y a je n'ai jamais vu un enterrement aussi rapide 4 jours il n'y a pas d'autopsie un enterrement aussi rapide et on ne trouve pas d'acte de décès c'est quand même extrêmement bizarre non je ne sais pas il faut au minimum 10 jours ah oui les plus rapides c'était une semaine mais ça c'était il y a quelques années en ce moment ils sont totalement débordés il ne faut pas oublier il y a une canicule donc c'est au moins deux semaines vous voyez ils sont en vacances c'est au moins deux semaines vous voyez 10 jours deux semaines 4 jours il y a des années que je n'ai pas vu ça aussi rapide il faut qu'on m'explique vous comprenez posez-vous les bonnes questions et oui la vérité ça fait mal c'est comme un oignon qu'on épluche ça fait pleurer c'est clair les idiotes bon allez montre-nous vers quoi on se dirige tous ensemble délivrance renversement social un changement social ou culturel vous obligera prochainement à revoir votre position cela dépasse de loin votre volonté personnelle vous en serez sérieusement affecté vous en subirez en quelque sorte les contre-coups on ne peut empêcher le mouvement vous devez épouser la tendance à songer ou songer à changer de milieu voilà soulagement voici un départ il reste encore beaucoup de résidus à éliminer l'état de liberté souhaité va encore se faire attendre il semblait que vous répétiez encore un scénario ancien il serait important que vous arriviez à le neutraliser voilà ça résume exactement tout ce que nous sommes en train de parler donc voilà en plus croyez-moi un enfant émis soleil c'est le rival le soleil il s'endrait nous cacher le soleil avec les chênes que je vous dise ayez un autre regard tout dépend d'une question de grille de lecture c'est tout c'est ce que je vous offre gratuitement avoir une autre grille de lecture et je vous donne d'autres armes voilà parce que moi je peux mourir demain donc voilà je ne crois pas éternel vous savez je ne suis pas dans ce délire là je n'ai pas envie d'être éternel putain donc aimez-vous c'est tout vous savez moi j'ai quitté ma famille j'ai tout quitté j'ai quitté ma position sociale j'ai tout quitté pour ça parce que je suis courant depuis des années des années j'ai très vite compris à qui j'avais affaire sans compter toutes mes aventures vous savez avec les frères ou ailleurs j'ai toujours eu les réponses et les réponses maintenant elles vont être elles vont vous parvenir donc préparez vos gosses sauvez-les protégez-les et surtout soyez forts voilà c'est tout ce que j'ai à vous dire je suis désolé pardon merci je t'aime c'est en soi-même soyez sans jugement faire toujours un pas de plus arrêtez vos critiques parce que ces critiques là en fait la plupart du temps ceux qui les attaquent ils parlent souvent d'eux-mêmes donc voilà parfois pas tout dépend qui vous le dit le et pourquoi donc je vous répète on y a un fois la prière l'amour la vérité et la sagesse de l'éternel inonde mon esprit et mon coeur j'aime la vérité j'entends la vérité j'incarne la vérité j'agis en vérité je pars en toute vérité je suis la vérité la paix de l'éternel inonde mon esprit et mon corps et j'en suis délivré Amen voilà donc je vous remercie je pense que ça fait une petite heure il est temps que je fasse à bouffer préparer mon sac voilà et voilà pour ceux qui veulent toujours me soutenir bon bah vous savez comment faire je vais essayer de vous faire un prochain live pour essayer d'aider les gens il faut que je contacte un copain parce que je vous conseille vraiment de récupérer votre assurance vie de retirer tout ce qui est sur votre livret A essayer de transformer tout ça en or et en argent en bine cointe mais bon c'est aussi un piège et de bine cointe mais j'aime pas trop ça vous en faites pas je vais faire des lives là où je serai quand même je serai là pour vous partager un peu tout ce qui se passe voilà dans ma vie parce que ma vie est une véritable aventure et j'adore ça voilà donc je vais aller récupérer des forces et des énergies parce que le 26 ça arrive très vite et voilà il est l'heure du repos du carré voilà bon bah je vous embrasse je vous dis à très vite bisous bisous je suis désolé pendant la main si je t'aime et n'oubliez pas de partager à savoir ça se partage bonne prière n'hésitez pas à écrire les conséquences de la prière ça m'intéresserait beaucoup bisous bisous bisous